bonjour alors me revoilà pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo aura pour thème abordé l'utilisation du curcuma de manière préventive comme curatif alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions parmi mes adhérents que ce soit dans le groupe groupe go for it running de coureurs et que ce soit aussi chez mes abonnés de remise en forme sur l'utilisation justement de du curcuma et donc voilà je voulais faire une petite vidéo justement pour vous donner quelques petites infos sur 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 cette épice qui a ma foi on pourrait dire presque miraculeuse voilà ce qu'il faut savoir sur cette sur le curcuma c'est que pendant longtemps les lobbies pharmaceutiques ont essayé de mettre le grappin dessus ils ont jamais pu véritablement le faire parce que comme c'est un élément naturel donc breveter quelque chose qui vient de la nature ben ça aurait été impossible et c'est pour ça que par la même occasion il n'y a pas eu beaucoup de publicité faite autour de bastepi ce qui est accessible à tout le monde et qui ce qui est beaucoup moins coûteuse que les autres et qui en plus est à portée de main de tout le monde pour pouvoir se soigner ce qu'il faut savoir par rapport à la curcumine c'est que c'est par rapport au curcuma c'est là c'est la molécule de curcumine qui est qui est le principe actif on va dire le plus intéressant même si bien sûr quand on prend le produit dans son intégralité les interactions de tous les autres molécules à intérieur du produit sont bénéfiques c'est pour ça que je suis pas trop pour la gélule concentration de curcumine parce que on n'est plus dans le totem de on n'est plus dans le totem de de l'utilisation de la racine donc moi je suis un peu plus pour l'utilisation de du curcuma soit en poudre soit racine séchée donc on peut après faire sa poudre avec directement soit l'état naturel fraîche et là c'est intéressant aussi donc je vous dirais pour chaque on va dire son utilisation vraiment dans chaque état en fait quelles sont leurs utilisations et donc concernant donc la curcumine ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a vraiment des vertus mais dans plein plein de domaines plein de domaines que ce soit sur le plan digestif que ce soit sur le plan hépatique que ce soit sur le plan antiseptique que ce soit comme anti inflammatoires que ce soit pour la protection du cerveau et éventuellement pour soigner certaines choses qui peuvent être en lien justement avec avec le cerveau donc c'est vraiment vraiment une plante géniale quoi donc une racine géniale et donc c'est pour ça que moi je vous la recommande fortement déjà de manière préventive déjà dans mettre un petit peu quand on est dans sa cuisine quoi généralement déjà de de pouvoir l'utiliser à travers les curies à des très bons curies dans lequel il ya déjà le mélange fait avec différents étiques épices donc ça croise un peu les effets donc peut-être déjà utilisant en utilisant pas mal de curies déjà dans sa dans son alimentation bah vous pouvez déjà on va dire remédier à certaines déjà de manière préventive vous pouvez déjà apporter quelque chose d'assez intéressant au quotidien voilà voilà concernant le curcuma et les explications par rapport à la molécule quelqu'un que la curcumine la seule chose sur laquelle il faudra faire attention éventuellement c'est les personnes qui sont sous anticoagulants la recommandation c'est ça parce que les personnes qui sont sous anticoagulants peuvent être exposés à des problèmes de foie à cause de l'utilisation du curcuma donc voilà donc faire très attention quand même par rapport à ça après par la suite je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'utilisation de de du curcuma et ses différentes formes alors lorsque vous êtes sur vraiment de la prévention il vaut mieux la prendre fraîche voilà l'utilisant en extracteur avec un extracteur de jus donc vous l'avez rajouté sur dans des dans des jus de fruits des smoothies des jus de légumes voilà là c'est ça peut être intéressant dans ce cadre là les effets sont un peu moins important mais bon comme vous en mettez tous les jours tout le temps un petit peu c'est les effets sur la durée qui vont être important voilà en revanche dès que vous allez être beaucoup plus sûr de la voilà vous avez déjà de l'inflammation d'installer et voulait vraiment essayer de d'être très efficace pour éradiquer certaines inflammations ou la récupération sportive parce que pour prévenir un peu justement de ces inflammations qui peuvent survenir certaines après certaines séances ou après certains cumul de séances pour la récupération également parce que ça permet aussi de récupérer assez rapidement ça libère quand même pas mal d'énergie c'est vraiment une voilà bref je suis en train de me répéter mais c'est vrai que c'est une racine vraiment miraculeuse par rapport à ça je reviens sur la forme en racine séchée l'avantage de racine séchée c'est que vous pouvez l'acheter et vous allez pouvoir à chaque fois moutre que ce que vous avez besoin et garder les saveurs on va dire sur le plan des odeurs et tout quand vous la gardez en racine séchée et utiliser que et moutre que vraiment ce que vous voulez utiliser après après vous pouvez passer directement à la poudre donc c'est quelqu'un qui vous mout tout le seul inconvénient quand vous faites quand vous faites ça quand vous faites cette cette manoeuvre c'est que la saveur en fait disparaît parce que les on va dire toutes les odeurs on va dire du du curcuma va vous le perdez un peu le fait d'avoir tout tout en poudre en revanche si vous y allez vraiment par racine vous allez moutre que ce que vous avez besoin vous gardez quand même un peu plus de saveurs voilà voilà mais en mais ça en retire pas les propriétés que vous recherchez surtout à travers les effets de la curcumine alors si donc quand vous avez en état de poudre le meilleur protocole pour vraiment avoir tous les effets de la molécule de la curcumine bien sûr c'est d'utiliser donc une cuillère de curcuma une cuillère de curcuma une cuillère à café vous rajoutez une petite pincée de poivre noir et vous pourrez ajouter allez 4 jusqu'à 5 pincées de gingembre et le tout avec un petit peu d'huile d'olive alors si vous mettez l'huile de si vous voulez mettre de l'huile d'olive avec ce qui est intéressant c'est c'est de pouvoir faire un petit mélange de l'ensemble dans une petite dans une petite soupe froide ou chaude en fonction de la période et de boire ça après faut pas peut-être le boire en trois prises dans la journée c'est peut-être mieux comme ça ça vous répartit un peu la les prises et ça vous permet de meilleure assimilation et et pour les personnes qui ont un peu qui ont pas le palais on va dire méditerranéen ou qui ont sont un peu un peu plus sensible aux saveurs un peu épicé c'est peut-être mieux voilà comme ça vous pouvez mieux l'assimiler et puis en passant par une soupe vous avez peut-être ça va être beaucoup plus agréable voilà après pour rechercher peut-être un effet beaucoup plus anti antibiotiques le fait de l'associer plutôt donc ne pas mettre de l'huile d'olive mais plutôt mettre un miel ça peut être intéressant donc en gardant les mêmes proportions et vous vous mangez bon sur trois ou quatre prises par jour pour pour avoir les effets un peu anti antibiotiques un peu de de ce mélange voilà alors moi j'en ai fait l'expérience donc j'en fais régulièrement l'expérience bon parce que bon je mange assez épicé et puis à côté de ça j'aime bien un peu le goût un peu de ce cocktail donc je le fais souvent dans des petites infusions d'été dans des soupes un peu l'hiver et voilà et j'ai pas à me plaindre ben de des effets que ça peut ça peut avoir quand je commençais à avoir à peine des petites inflammations en utilisant ça 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 avait quand même des 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 vertus assez assez positif et en revanche pour les pathologies un peu plus des des inflammations un peu plus lourdes alors moi j'ai eu la chance de pas forcément avoir ça parce que je m'entraîne pas des masses je m'entraîne pas autant que certains athlètes que j'entraîne donc moi je suis sur une activité un peu loisir un peu de 22 pour maintenir la forme mais pour les personnes que j'entraîne qui des fois vivent fortement j'ai sur un jeune que je suivais il ya quelques années m'a recommandé de faire de faire cette de voir ce protocole là et sa saison était condamnée sa saison de l'athlétisme était condamné il pouvait pas prétendre éventuellement se qualifier au championnat de france sur ce type le et il a bon essayer le tout pour le tout il a fait une cure comme ça de d'une cuillère de 2 une cuillère par jour mélangé avec du miel un peu de poivre noir et de gingembre et une prise régulière sur je crois de mémoire il avait fait ça sur trois semaines et progressivement sa douleur au genou sur lequel les médecins lui avait dit que c'était fini devait arrêter s'est estompé il a pu recourir et s'est qualifié au championnat de france il a pu discuter le championnat de france cette année voilà donc voilà et par la suite donc il n'a pas eu et par la suite il était guéri c'est à dire qu'en fait c'est pas juste camoufler la douleur et puis terminé derrière c'est revenu et puis il était blessé non non il a refait des saisons derrière sans avoir à retourner refaire une irm voir si éventuellement il y avait quelque chose de plus grave finalement finalement il a été guéri donc donc voilà par expérience ce que je peux vous donner comme exemple qui a qui a véritablement marché donc c'était c'était l'époque c'était annes s'ils se reconnaissent s'ils regardent cette vidéo donc voilà après donc je vous conseille si vous voulez la prendre en racine d'aller voir un ami à l'eau vive un peu de un peu de publicité qui a donc à saint-alban laisse bassin la frontière là bas en face de en face de magasins de sport très connus vous verrez petite dédicace à guillaume c'est ma vidéo je fais ce que je veux je suis de la publicité à qui je veux donc guillaume voilà pour toi donc aller le voir et vous pourrez trouver ce qui ce qu'il faut éventuellement vous verrez avec lui éventuellement ce qui peut vous avoir dans d'autres domaines également voilà donc je finis cette vidéo juste pour faire un petit peu de publicité pour moi donc j'organise donc des cours de remise en forme toute la semaine je suis séance vous n'est pas les huit ou huit séances parce que derrière après c'est peut avoir su mais vous avez possibilité de faire de d'aller sur huit séances au choix donc le matin le midi ou le soir c'est un peu de renforcement musculaire ou des séances d'accompagnement running donc accompagnement running c'est vraiment cool c'est voilà et de la et des et et aussi quelques sorties de marche nordique à la fin de la la saison je peux vous garantir que vous connaîtrez pas mal de sentiers pour aller vous balader en famille donc voilà vous pourrez aller voir sur mon site internet quelques informations par rapport à mes cours de cours collectif et j'en profite aussi pour faire une petite publicité donc j'interviens au club go for it running hop c'est à l'envers non c'était à l'endroit excusez-moi au club go for it running donc sur les interventions donc de running donc compétiteurs voilà là on envoie du steak comme on dit c'est un peu plus un peu plus dur dans lequel on fait aussi de la préparation physique pour préparer donc la saison donc il n'y a pas que des séances de course et aussi des séances de musculation on va dire orienté course à pied pour encore mieux se préparer et bien sûr il ya une section loisirs c'est des coureurs qui font quelques compétitions un peu mais ils sont dans une recherche un peu plus un peu plus loisirs et et dans lequel vous pourrez trouver votre compte aussi pour pouvoir vous entraîner et bénéficier aussi des mêmes infrastructures qu'ont les compétiteurs c'est à dire que même pour vous les pratiques en loisirs vous pourrez bénéficier d'une salle de musculation pour pouvoir aussi faire un peu de préparation physique pour préparer la saison voilà j'ai terminé cette vidéo et j'espère que ça vous a apporté quelques informations quelques informations utiles et ben n'hésitez pas à m'envoyer des messages faire des commentaires si besoin et puis si vous voulez quelques éléments de précision sur votre domaine que ce soit ceux en parallèle à mon activité de coach sportif ou que ce soit voilà ce surtout sur la récupération sportive ou de conseil running n'hésitez pas à me contacter et puis j'essaierai de de faire quelques vidéos pouvoir répondre ou pouvant peut-être rejoindre certains thèmes qui convergeront voilà je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez la vidéo que vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir